Transformers War Force Cybertron Kingdom Optimus Primal référence WFC K8 Nouvelle figurine Voyager de la vague 1 Kingdom qui est sortie fin décembre 2020 en France Bienvenue sur TF Toybox, la chaîne qui passe en revue les nouveautés, qui vous informe des nouveautés tout du moins en France Sur la chaîne YouTube mais aussi sur Instagram avec quelques contenus photos en plus et Facebook N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laissez un petit pouce ou un commentaire à la fin de cette vidéo si elle vous a plu Comme d'habitude on va passer en revue la figurine, on va faire un petit historique du personnage On va parler du mode robot, on va parler du mode alternatif et de sa petite variante pour Primal Mais tout de suite on va passer en revue le packaging Nouvelle gamme, nouveau packaging même si on reste toujours dans l'univers War Force Cybertron Kingdom Optimus est présent en mode robot dans son emballage On a les logos habituels Transformers, Hasbro, Takaratomi sur le côté On a le logo War Force Cybertron Kingdom en bas et le nom Optimus Primal en Cybertronien et en texte en haut Optimus est présenté dans une petite fenêtre car Hasbro a décidé de réduire le plastique inutile dans ses emballages On verra que l'intérieur est donc protégé par du carton, la figurine est attachée à l'intérieur par du carton Et la petite fenêtre fait qu'il y a plus de place pour un plus grand et plus beau dessin du personnage Dans son mode robot et son mode alternatif On a donc un dessin du gorille juste ici, le mode animal de Primal Et sur le côté on a toujours le mode robot comme les emballages siège et Earthrise On voit l'arche aussi qui s'est crachée en haut du volcan derrière Optimus Primal La boîte à la mention Voyager Class en bas À l'arrière notre mode robot et notre mode animal en 22 étapes de conversion On a aussi une trace de pattes d'animal sur la droite On a un texte Optimus Primal sur le côté et on a également un logo maximal modifié en haut On va le voir en détail juste après Quatrième côté, le nouveau poster de la gamme Kingdom Avec Optimus, les deux Bumblebee, Tigatron, Cheater Et en haut Megatron et Galvatron, Unicron On sent qu'il va y avoir de l'action pour la fin de cette trilogie Pour le fun je vous mets côte à côte les trois posters Siege, Earthrise et Kingdom côte à côte On voit que les dessins représentent en fait le voyage de l'arche Le décollage dans Siege, le voyage dans Earthrise et le crash dans Kingdom Sur le dessus, le logo War for Cybertron Trilogy avec la référence de Primal WCK8 On a quelques symboles qu'on retrouve sur le Golden Disk, sur le disque d'or, on verra ça plus tard Et le logo maximal semble avoir été modifié pour intégrer les yeux d'Autobot Au dessus des yeux du logo maximal qui représentait une chauve-souris On ouvre notre Primal Alors gros easter egg qui était caché au niveau d'un des plis de la boîte On a l'œil du dragon qui servait au packaging Beast Wars des années 90 Qui se cache sur la boîte Kingdom On voit dans l'œil, le fond de l'œil de la bête est remplacé par l'arche Qui se crache probablement et laisse une trace de fumée Donc c'est un super beau dessin Et un très bon clin d'œil à la série Beast Wars des années 90 A l'intérieur de la boîte on retrouve Optimus, on le verra tout de suite après On va retrouver les deux accessoires principaux, deux épées qui sont peintes Les instructions d'Optimus Primal Optimus se tient sur un logo, je ne l'ai pas encore identifié Il aura deux modes animaux distincts à quatre pattes et à deux pattes Qu'on verra dans la revue Le fond représente les symboles aussi du Golden Disk Le disque qui est à l'origine du conflit en fait des Beast Wars On fera une vidéo à part pour expliquer le concept du Golden Disk et de la gamme Kingdom On verra que le disque a même été fait pour une convention Et que les symboles sont vraiment les mêmes que sur l'emballage Chaque figurine Deluxe Voyager Leader vient avec une carte au collector Il semblerait qu'il y ait le choix qu'entre quatre cartes uniquement pour la vague 1 Et il y aura 24 cartes en tout Ces cartes représentent des personnages ou ici l'Arche Autobot en hologramme La carte ne représente pas forcément le personnage qui est livré dans la boîte Donc c'est normal de ne pas avoir de carte Cyclonus pour l'instant par exemple Les cartes peuvent s'enlever et révéler le destin du coup du personnage Donc on voit que l'Arche par exemple s'est crachée sur la terre sur cette carte Chaque arrière de carte représente le disque d'or encore une fois Le but de ces cartes étant de révéler le destin des personnages Il y aurait énormément de choses à dire sur Optimus Primal Et sur le Golden Disk, le disque d'or en général Je pense que je ferai une vidéo séparée sur la gamme Kingdom et les personnages Beast Wars Ce que je peux vous dire d'Optimus Primal c'est que c'est le leader des Maximals dans la série Beast Wars Chef d'une équipe d'exploration scientifique Ils se sont lancés à la poursuite de brigands avec à leur tête Beast Megatron Qui a volé un disque d'or très précieux contenant des informations vitales pour les Cybertroniens C'est comme cela que la guerre des bêtes commence à l'époque Primal et d'autres personnages changeront également de forme au long de leurs aventures dans la saison 2 et 3 Et auront également à protéger l'arche originale des griffes des Predacons En tout cas cette version d'Optimus Primal représente la version de la saison 1 C'est à dire le gorille organique que l'on trouve sur Terre Ça va donc être très intéressant de voir le mélange entre Optimus Primal et les véhicules comme Optimus Prime et Bumblebee dans la série Netflix On retrouve notre figurine Voyager petite mais costaud et super articulée Cette figurine est proche du mini Masterpiece en quelque sorte On le verra après c'est un petit Voyager ou une grande Deluxe Mais il y a beaucoup de parties dans ce robot qui font qu'il va être un peu plus articulé que la normale Les détails peints aussi et sculptés ont l'air supérieurs à ce qu'on a l'habitude de voir dans les autres figurines On a vraiment une voire la meilleure représentation d'Optimus Primal à mes yeux En tout cas le mode robot est énormément proche du dessin animé de l'époque La différence avec les figurines Kingdom c'est que les modes animaux vont être réalistes Plutôt que des modes animaux imitant les images de synthèse qu'on a vu dans le dessin animé de l'époque D'ailleurs si on veut vraiment les personnages du dessin animé Takara a fait des Masterpiece de Beast Wars Kingdom ajoute donc une nouveauté avec les modes animaux réalistes Et donc la fourrure qui est sculptée qui ressort très bien à l'œil à la caméra Les détails peints et sculptés sur le torse sur la taille avec la ceinture argent Avec les genoux rouges Le genou est hyper articulé et a deux points d'articulation pour la transformation animale Donc on voit qu'il faut laisser attacher ces deux parties Mais le genou peut énormément se plier Les articulations sur ma figurine en tout cas sont super solides Les pieds vont être aussi articulés au niveau de la transformation Et peuvent pivoter au niveau de la cheville comme les autres figures in Earthrise Attention à la peinture blanche qui pourrait partir avec de la friction avec les pièces au niveau de la ceinture Encore une fois la fourrure est super bien réalisée Elle est vraiment sculptée et ressort très bien à l'œil nu et à la caméra La peinture des mains aussi met en relief les doigts par rapport au reste du bras On a aussi les épaulettes blanches et rouges comme le personnage original Des articulations aux coudes et aux épaules comme n'importe quelle figurine War for Cybertron Un dos plat Le backpack, le sac à dos est vraiment bien compressé et ne gêne pas dans ce mode Si on compare avec les armes originales on voit que ces épées sont peintes Donc mieux que les versions originales Elles sont correctement sculptées On a les lames argentées avec des épées bleues Les quatre doigts de la main sont articulés Donc on va pouvoir faire tenir des objets à primal Il y a une articulation supplémentaire également au niveau des épaules Qui va encore une fois augmenter l'articulation des bras En mode robot comme en mode animal Le seul point négatif se situe au niveau du torse On voit un petit espace, une petite cavité qui ne se ferme pas Il manquerait peut-être un panneau à ajouter pour fermer totalement le torse Mais à l'œil nu ça ne se voit pas trop Et dans certains angles ça ne se voit pas trop Donc c'est pas trop gênant Le torse est sculpté et peint également pour ressembler au torse original d'Optimus On a la tête aussi qui est peinte et articulée On a deux blasters au niveau des épaules qu'on peut baisser, lever ou ranger Ces blasters imitent les blasters originaux de 96-97 Il n'y aura plus de Battle Masters dans la gamme Kingdom Et si vous avez des blast effects des Battle Masters Earthrise ou siège Vous pouvez également les fixer sur les armes de primal On a également au niveau des bras les deux blasters Qui peuvent se déployer discrètement en appuyant en dessous du bras Pour déployer les deux petits blasters qu'on retrouve aussi dans le dessin animé Et sur la version originale D'ailleurs la version originale n'avait qu'un blaster Alors que dans le dessin animé Optimus en avait bien deux Un sur chaque bras Donc ces armes sont discrètes mais bien présentes Alors bien sûr j'ai pas les blast effects appropriés sous la main Mais si vous avez des blast effects des fusils de la gamme siège Vous pourrez aussi les ajouter sur les blasters de Optimus Les explosions des Battle Masters Earthrise et des plateformes Marchent beaucoup moins bien avec Optimus Si on essaye par contre ceux de Skyfire, Skylinks On peut les mettre aussi mais ils seront un peu disproportionnés Les Figuring Kingdom en majorité ont les points de connexion Pour ajouter des armures comme les Fossilizers Qui vont aussi arriver dans la game Kingdom Optimus était sur le dessin du poster Kingdom Affiché aussi avec une armure Fossilizer Mais pourtant sur le jouet il n'y a pas de points de connexion sur cette figurine Une fois que j'aurai le Fossilizer en main Je verrai si on peut ajouter une armure squelette sur lui En tout cas il n'y a pas de points de connexion de 5 mm Pour ajouter des armures comme Kog ou Ironworks Ou les armures précédentes Et c'est pareil pour les Battle Masters Pas de points de connexion dans le dos ou sur les bras ou sur les jambes Les figurines animales étant plus petites et la fourrure devant rester nickel Il n'y a donc pas de trous supplémentaires ajoutés sur le corps de ces figurines On a bien des points de connexion par contre sur Cyclonus Warpath, les véhicules de la game Kingdom On revient sur les accessoires, les épées qui peuvent se tenir dans la main Même si les doigts sont ouverts, l'arme reste solidement attachée dans la main Quant aux deux canons qu'on a sur les épaules, on va pouvoir les ranger aussi dans le dos d'Optimus Donc il faut commencer la transformation Ouvrir la partie du dos comme ceci Et ensuite ranger les petits pistolets sur les côtés Ils restent fixés au dos Mais on peut donc les ranger pour avoir un look Optimus sans ses armes en mode robot Voilà ce que ça donne donc sans ses armes Quant aux épées, on va pouvoir aussi les accrocher au dos Il y a des petits points de connexion spécifiques aux épées sur le côté Donc Optimus va pouvoir porter ses épées dans son dos comme ceci C'est parti pour les comparaisons avec l'Ultra Class Beast Convoy Pour le 10ème anniversaire de Beast Wars en 2006 C'est une version japonaise et c'est un repeint de la version originale de 1996 Donc on voit que l'Ultra Class est l'équivalent du Leader Class aujourd'hui Un peu plus grand, cette version est un peu plus détaillée en termes de peinture Avec beaucoup de peinture métallisée Mais en termes de look général, on a donc à peu près le même look On a bien la plaque à la poitrine argentée, les genouillères et les épaules rouges et blanches On avait une touche de rouge en plus au niveau des cuisses qu'on a perdu au niveau de Kingdom Mais en règle générale, le look est à peu près suivi La version originale avait également une plaque devant la bouche comme Optimus Prime Alors que cette nouvelle version a une bouche comme Optimus Primal dans la majorité des épisodes du dessin animé C'est peut-être un autre détail qui manque, Optimus Primal pouvait aussi avoir une plaque devant la bouche Peut-être qu'on aura droit à un repeint Netflix avec une nouvelle tête, on ne sait pas Sinon en termes de look général, les couleurs sont vraiment plutôt bien respectées La version originale avait aussi un Battle Mask Un masque avec une tête de chauve-souris que n'a donc pas la version Kingdom Puisque de toute manière, ce masque n'était pas apparu dans le dessin animé, c'était plus un concept pour les jouets Autre accessoire que la version Kingdom n'a pas, c'est la massue avec la tête de mort que le jouet original avait Et le conservait dans le bras droit La massue sera en fait un accessoire livré avec Paléotrex Le premier fossilizer de la gamme Kingdom Dans le bras gauche, on avait bien le double blaster comme dans le dessin animé Mais dans le dessin animé, la main restait active Là, la main gauche est par à l'arrière La version Kingdom à gauche est donc beaucoup plus conforme en quelque sorte au dessin animé que l'ancienne version Qui faisait plus jouer, alors que la nouvelle fait beaucoup plus attention aux détails Et respecte plus le dessin animé Avec la seule grosse différence que la nouvelle version a un mode animal réaliste Comme on le verra tout de suite après Nos deux figurines ont en tout cas des blasters dans le bras gauche Poussons la comparaison jusqu'au bout L'ancienne version avait aussi deux canons aux épaules qui se déployaient par ressort Donc la nouvelle version, il faut le faire en manuel Les missiles à ressort ne sont plus utilisés maintenant dans les figurines modernes Enfin, Primal avait droit aussi à deux épées Mais elles n'étaient pas peintes Elles étaient toutes bleues En revanche, l'ancienne version pouvait mettre les deux épées dans la même main Et ce n'est pas exactement possible avec la version Kingdom Ça ne tient pas vraiment en place Ou alors c'est juste pour la photo qu'on va pouvoir faire tenir les épées L'épée du bas tient dans la main mais il ne faut pas trop bouger Ce sera vraiment juste pour les photos quand il ne bougera pas ou l'exposition Comparaison aussi avec l'ultra classe Megatron ou Beast Megatron Là aussi j'ai la version japonaise et pas la version originale Donc il y a plus de détails en peinture En tout cas on voit la différence de taille Et le nouveau leader classe Megatron Kingdom devrait être à peu près de la même taille Les proportions sont donc respectées avec le dessin animé Car Megatron a toujours été un peu plus grand qu'Optimus Primal Dans le dessin animé en tout cas Comparaison avec le leader classe Optimus Prime de la gamme Earthrise Qui sera réédité à l'identique dans la gamme Kingdom Optimus, l'avant du camion, le robot fait donc à peu près la taille d'un Voyager aussi Comparaison avec le Voyager classe Quintesson de la gamme Earthrise Comparaison avec un des Seeker Earthrise Le Voyager Frost Là par contre les proportions entre les animaux et les véhicules sont beaucoup moins respectées On verra comment ce sera montré dans le dessin animé Pour le fun on va faire des comparaisons avec d'anciennes figurines Beast Wars et Générations Notamment ici les figurines Legends exclusives de Takara, Rhinox et Rattrap Ces versions étaient sorties dans la gamme Génération Thuring 30s pour le 30e anniversaire Des versions modernes de Rattrap et Rhinox Rattrap est une deluxe et Rhinox un Voyager Et ils vont très bien ensemble Hâte d'avoir les nouvelles versions Kingdom Mais pour ceux qui ont les anciennes versions vous pouvez déjà vous amuser à mélanger les deux Kingdom Optimus Primal est donc plus proportionnel avec ses figurines Que la version originale Ultra Class Rhinox a toujours été plus grand qu'Optimus dans le dessin animé Et le jouet Ultra était plus grand que Rhinox Pour s'amuser également Comparaison avec le méga l'équivalent du Voyager Class Maintenant Polar Claw Qui était un des premiers Beast Wars de 1996 Là aussi les deux styles peuvent très bien se mélanger Polar Claw était un ours polaire Il paraît que Polar Claw était envisagé en Voyager pour la gamme Kingdom Et qu'il a été annulé On en saura plus cette année En tout cas Polar Claw figure dans le poster de la gamme Kingdom révélé par Hasbro Pendant la Ascon de septembre 2020 Encore une fois si vous avez plusieurs figurines Beast Wars Vous pouvez déjà commencer à les mélanger Optimus ira très bien avec les anciennes versions Pour ceux qui ont eu Optimus dans la gamme Power of the Primes Le leader class Comparaison avec le petit Optimus de Power of the Primes Ils sont à peu près de la même taille On voit que l'ancien Optimus pouvait se transformer en surf En skateboard Ou en sac à dos pour le gros Optimus Et il faisait un peu plus robotique que la version animale de la gamme Kingdom En tout cas ils font la même taille Et je vous rajoute aussi le Gorille Power of the Primes Pour la comparaison de taille Je vous mets également la comparaison avec la version robot Power of the Primes Le trône des Primes Comparaison de taille également avec Optimus Frost et Sun Striker Donc on voit qu'Optimus est un petit Voyager Un peu plus gros qu'une Deluxe Mais encore une fois c'est une figurine ultra détaillée Avec beaucoup plus de pièces je pense Et beaucoup plus complexes que les figurines Deluxe Et ce qui explique le fait qu'il est dans la gamme Voyager Petite comparaison rapide avec la version United Une version post-Beats Machine d'Optimus Primal Sortie en 2006 également pour le 10ème anniversaire Comparaison avec quelques Deluxe et Voyager de la gamme Siege et Earthrise Donc il est plus gros que les Deluxe Et plus petit que les Voyager dans tous les cas Comparaison avec Earthrise, Arcee côte à côte Comparaison avec Cyclonus L'autre Voyager Kingdom sorti en même temps qu'Optimus Donc Cyclonus est de taille à peu près normale en Voyager Ici les deux Voyager Kingdom Avec Optimus de la version Siege Et Arcee de la gamme Earthrise C'est parti pour la transformation On va enlever les épées On va ranger les petites armes dans les bras Si ce n'est pas déjà fait Donc on range les blasters dans les bras On commence par rabattre les épaulettes sur le bras Des deux côtés On va ouvrir les quelques petits panneaux à l'arrière Pour pouvoir ensuite ouvrir le torse et le dos La plaque du torse va tout simplement pivoter pour révéler le torse du gorille On va détacher du dos la partie avec les deux têtes La tête du robot et la tête du gorille Donc si les blasters ne sont pas rangés Vous les rangez On pivote cette partie On tire la tête de gorille vers le haut On la fait pivoter Et ensuite on recolle la partie du dos Avec la partie qui soutient les têtes Je le refais une fois de profil Comme ça Hop On va ensuite refermer donc La partie du dos Avec le torse On va rabattre le dos sur le torse On fait pivoter la figurine Au niveau de la taille Donc la tête est articulée Vous pouvez déjà la baisser ou la bouger Le haut, les bras Et le haut du corps Est donc intégralement transformé A ce moment de la transformation Il y aura juste le panneau au dos A détacher A faire pivoter Pour avoir la partie du fessier Tout simplement On va rabattre les doigts de pied du robot Et là il y a une petite suite de manipulation Au niveau du genou Tout simplement Donc là on reste assez simple Pour mettre le gorille à quatre pattes Il faut plier la jambe Au niveau des deux articulations du genou Pour rendre le gorille plus petit Que le mode robot Tout simplement Et on va positionner donc les jambes Vers le bas Pour avoir notre mode gorille Sur quatre pattes On va tourner les mains Et ouvrir les doigts éventuellement Si vous le voulez Et une fois que les jambes sont alignées On va pouvoir positionner notre gorille Donc notre mode gorille est fini Pour la transformation Alors on a toujours les mêmes points de connexion Pour stocker les armes en mode gorille Mais comme vous allez le voir Visuellement c'est pas forcément excellent Ça permet de pas perdre les armes Personnellement je laisserai les armes Les sabres sur le côté Cette figurine comme en mode robot Est ultra articulée Et la tête peut pivoter dans plusieurs sens De gauche à droite De bas en haut Et aussi pivoter sur elle-même Ça lui laisse énormément de caractère Et ça va lui permettre de faire beaucoup d'expressions Vu de profil on a vraiment un gorille Qui peut marcher à quatre pattes Les doigts de pied sont légèrement articulés Si vous voulez le poser différemment Encore une fois vous pouvez ouvrir Et fermer les doigts de la main Et ce mode est simplement génial Donc on a un gorille réaliste C'est là où on voit encore plus Que la fourrure et la texture Rend très bien en main et à la caméra Le visage, le mode gorille A des yeux marrons Et encore une fois Contrairement aux versions Masterpiece Qui imitent totalement le dessin animé La gamme Kingdom a pris le parti De faire des modes animaux réalistes On a donc des yeux avec des pupilles Des dents de la fourrure Ce qui n'était typiquement pas le cas Des versions Beast Wars de 96 Quand le dessin animé était sorti Les jouets s'approchaient d'animaux réalistes Mais avaient aussi un côté cartoon Là j'ai une version japonaise Donc elle a des yeux aussi peints Que la version originale de 96 n'avait pas Et la version de 96 fait donc plus King Kong Contre le Megatron Godzilla Alors que là on a vraiment un mode gorille Plutôt réaliste Vraiment les yeux, le nez, la bouche du gorille Est vraiment vraiment très bien réalisé Sur cette figurine L'original ne ressemblait du coup Ni à un vrai gorille ni au cartoon On a également plus d'articulations Qui permettront de mieux poser le mode gorille Dans des poses réalistes Encore une fois Alors que l'original restait juste sur 4 pattes Juste pour la comparaison de taille Comparaison avec Double Dealer Qui est un camion armé Donc on peut dire qu'Optimus est un gros gorille Et va pouvoir prendre le rôle de King Kong Dans ce scénario En attaquant les Decepticons Comparaison avec une Deluxe Earthrise Une voiture Runabout Qui était sortie en fin d'année On va vraiment bien pouvoir mélanger Les animaux et les véhicules dans cette gamme Et enfin juste pour comparer la taille Comparaison avec Skylinks Le Commander Class de la gamme Earthrise Comparaison également pour le fun Avec Megatron de la gamme Beast Wars Donc c'est la réédition 2006 encore une fois Là c'est intéressant de garder l'ancienne version Qui était plus grande et Leader Class Mais normalement le Leader Class Devrait être à peu près de la même taille Dans la gamme Kingdom A ce jour il n'est pas sorti en France Mais il y a quelques précommandes Qui ont circulé Donc Kingdom Megatron Devrait être disponible cette année Comparaison de 3 quarts aussi Des modes animaux On passe au dernier mode de transformation Où le gorille va être debout Donc on repositionne la tête et les bras Pour le mettre debout On va temporairement lever le panneau derrière les cuisses Pour pouvoir transformer correctement les jambes Alors attention certains ont perdu de la peinture blanche A force de faire de la friction entre les jambes Et la partie de la taille Faites attention à manipuler ces parties là Alors là on va relever On va faire deux angles de 90 degrés Avec les deux articulations au niveau du genou L'idée est de mettre un petit peu plus en avant La partie des jambes par rapport aux cuisses Donc on redresse les jambes Et on les replie au niveau du deuxième point d'articulation Un peu au-dessous des genoux Comme ceci La vue de profil vous permet de voir Comment les jambes doivent être transformées On repaisse ensuite le panneau à l'arrière Et on a donc notre gorille qui peut tenir debout Droit sur lui-même Et avec sa tête ultra articulée On peut aussi lui permettre de regarder droit devant lui Contrairement à la version originale Donc là il est vraiment la gueule du gorille Et ça a du caractère J'ai pas d'autres mots Des yeux marrons sont peints Donc ça permet de faire ressortir Un détail en plus au niveau du visage Et ça permet notamment de reproduire Certaines scènes du dessin animé Où Optimus se tenait droit Dans la base Ou quand il parlait à d'autres personnages Alors se tenir droit On ne pouvait pas faire ça Avec l'ancienne version En tout cas la tête n'était pas assez articulée Pour permettre à l'ancien Optimus Primal De regarder ses confrères Pour le fun aussi Comparaison avec Sun Striker 1 Deluxe Et Optimus de la gamme Earthrise Slash Kingdom toujours Donc de taille Voyager pour le camion Et on recompare Debout Optimus Avec le Quintesson et Frost De la gamme Earthrise Optimus réussira-t-il à protéger Le disque d'or des Predacons et des Decepticons On le saura par la suite Avec la future série Kingdom Fin de la revue J'espère que cette revue vous a plu Optimus Primal est vraiment Un bon exemple de ce que va être La gamme Kingdom Au niveau des animaux On a eu Cyclonus déjà Qui était une super bonne figurine Voyager Pour la partie véhicule Et vraiment les animaux Kingdom Réalistes apportent un petit plus Aux figurines Beast Wars Qu'on a eu l'habitude de voir Il y a plusieurs décennies de cela Et ça va rajouter aussi Un petit coup de rafraîchissement Et un coup de nouveauté Pour certains fans qui connaissent mal Beast Wars Alors certains fans n'aimeront pas forcément Les animaux Beast Wars Mais justement c'est l'occasion De découvrir quelques personnages Et des chouettes figurines Quant à moi étant fan J'attends de voir avec impatience Ce que ça va donner Au niveau du dessin animé sur Netflix Qui viendra probablement Entre mai et juillet Sur la plateforme Comme d'habitude Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à mettre Un petit pouce positif Ou laisser un commentaire Sur ce que vous avez pensé Ou quels sont les figurines Que vous voulez voir après N'hésitez pas aussi à vous abonner A la chaîne Si vous voulez recevoir Les futures vidéos Automatiquement De votre fil d'actualité Optimus Primal Et Cyclonus Sont trouvables Dans King's Way Mais certaines précommandes Commencent à apparaître Je vous ai mis Quelques liens De précommandes Des autres figurines En description de cette vidéo Suivez également Instagram Et Facebook TF Toybox Pour d'autres contenus Visuels et infos En attendant L'arrivée des futures Figurines Kingdom Il y a quelques autres Figurines A passer en revue Pour le mois de janvier Portant sur la série Netflix En attendant A très bientôt Pour une prochaine revue Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada